A l'abandon et à la merci de Dame Nature, la cité des logements sociaux dont les travaux inachevés enregistrés depuis quelques temps, l'organisation collective baptisée Collectif de la Cité Perdue, ce dernier vient une fois de plus de faire oeuvre utile en décidant d'entretenir ses logements sociaux pour désormais être les futurs occupants de cette cité construite à la faveur du chef de l'État à qui il lance un cri de détresse. Comme l'a remarqué certaines marques, nous sommes engagés depuis 2021. Ça fait désormais deux ans que nous sommes en train d'entretenir ces espaces, que nous souhaitons voir notre propriété. Et nous sollicitons la maniabilité du chef de l'État, qui est le promoteur de ces logements de passage politique de 5 000 logements par an. Et comme vous le savez, certains Gabonais ont des difficultés à pouvoir se loger. Nous avons constaté que cette cité devait être une opportunité de loger des Gabonais. Malheureusement, à ce jour, les travaux sont à l'abandon. Et pour éviter que ce chantier soit désormais un grand téléphone blanc, on a donc comme ça entamé une démarche à pouvoir soutenir ces logements, mais aussi les occuper. De façon à ce que nous devenons désormais des propriétaires. Et à ce titre, nous sommes prêts à pouvoir les occuper conformément aux mesures qui pourraient nous être proposées. Mais nous sollicitons la bienveillance du chef de l'État pour nous accorder un décret spécial. Nous implorons le chef de l'État pour qu'il fasse un geste particulier à l'endroit des Gabonais que nous sommes. Et nous pensons que si nous sommes propriétaires de ces logements, ce ne sera pas un investissement dans l'eau, puisque nous avons commencé pour certains d'entre nous à les entretenir, certains d'entre nous ont commencé à investir. Laisser à l'abandon ce qui pourrait être sauvé si et seulement si les pouvoirs publics laissent parler leur cœur en faveur de ces occupants de la cité perdue, promettant d'entamer les démarches auprès de l'administration compétente. Nous sommes prêts à faire des papiers avec qui le droit, parce que nous savons que l'État, ce n'est pas seulement nous, l'État également aussi, c'est l'administration qui s'occupe des logements de l'État. Parce que vous regardez bien, personne n'a occupé ces logements depuis longtemps, mais nous allons nous adresser à qui le droit. Nous appelons vraiment la clémence du chef de l'État. A ce qu'il regarde, nous sommes ses fesses. Il a dit qu'il ne sera heureux que lorsque nous allons être heureux. Vivement que l'heure de marche trouve l'assentiment du président de la République, qui dans l'une de ses adresses avait dit, je cite, « Je ne serai heureux que lorsque les Gabonais le sauront ». Sous-titrage Société Radio-Canada